Mise en service en 1982, la centrale électrique de dégrade des cannes vit ces dernières heures. Elle sera mise hors fonction le 31 décembre 2023 et remplacée par le projet de EDF-PEI qui propose une centrale hybride associant du fuel léger et des panneaux photovoltaïques. L'ancienne centrale ne pourra pas servir de point de départ à la construction de la nouvelle. Le choix d'un nouveau terrain était donc nécessaire et s'est fait sur la presqu'île de Cayenne toujours pour rester physiquement proche du pôle principal de consommation. La CTG a été favorable et a proposé un terrain. Ce qu'il faut savoir, vous l'avez vu lors de la concertation, on étudie des terrains depuis 2006, c'est-à-dire plus de 10 ans maintenant. Donc comme on le disait, aucun terrain n'est parfait. Celui-ci a beaucoup d'atouts. Il est très grand, on peut faire des compensations, il est éloigné d'habitation. Donc les nuisances sont très minimes. Donc je crois que c'est le terrain optimum pour cette centrale du Larivaud. Il est aussi de surcroît sur l'île de Cayenne qui est le centre de consommation principal de la Guyane dans lequel il faut un moyen de production. On ne peut pas l'éloigner beaucoup de Cayenne. Cette centrale hybride promet une évolutivité vers d'autres sources d'énergie, comme le gaz naturel lorsqu'il sera disponible, ou encore la biomasse et la valorisation des déchets pour atteindre à terme les 160 MW de puissance. Nous, en tant que maître d'ouvrage, on répond à la commande de la PPE. Ceci étant, comme on l'a vu lors de la concertation, certes c'est un moyen thermique, mais c'est un moyen thermique innovant, très fiable, très performant énergétiquement, utilisant les meilleures technologies disponibles. Il accompagne donc, par sa capacité à s'arrêter, à moduler sa puissance et à démarrer rapidement, il accompagne aussi le développement des énergies renouvelables en toute sécurité. Les choix que nous avons faits nous permettent de dire, on va réduire le carbone de 15%, on va réduire le soufre de, on va le diviser par 10%, on va réduire les NOx, donc les oxydes d'azote, par 3%, on va réduire la consommation d'eau par 40%. Tout ça au bénéfice de la collectivité, au bénéfice de l'environnement. C'est donc un moyen moderne dont on peut, je pense que le groupe EDF est fier de pouvoir installer et investir dans des moyens comme ça, dans des territoires qui doivent être des territoires exemplaires en termes de mix énergétique. Cette centrale répond aux besoins de la ville principale. Concernant l'ouest du territoire, d'autres acteurs oeuvrent pour augmenter l'offre électrique, avec notamment la mise en place de certainement la plus grosse centrale électrique du monde en termes d'énergie renouvelable proposée par HDF Énergie.